Dans cette vidéo, je vais te présenter les principaux projets au niveau du gaming dans le Web 3.0. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top des projets de crypto-monnaie au niveau du gaming. L'objectif de cette vidéo est d'essayer de faire un tour d'horizon des projets au niveau du gaming et de regarder s'ils sont intéressants ou non. Certains de ces projets ont été faits plus en détail dans ma bibliothèque projet, donc n'hésitez pas à aller la voir, par exemple le projet UltraOS, vous aurez beaucoup plus de détails. Ce qu'il faut se dire, c'est que le marché du gaming est un marché qui pèse des centaines de milliards de dollars et qui est en pleine expansion. Et que la technologie blockchain pourrait énormément apporter à ce marché-là en tokenisant certains actifs, en donnant plus de gains pour les créateurs et en permettant aux joueurs d'avoir une meilleure expérience. Pour l'instant, on en est qu'aux prémices et la plupart des jeux sont de mauvaise qualité et il n'y a pas encore eu la création de ce jeu AAA qui pourrait attirer les fous. Je ne suis pas conseillé en investissement financier, donc dites-vous que ce que je dis dans cette vidéo doit être vérifié de votre côté avant tout investissement. De plus, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me dire quel est votre projet gaming favori, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des meilleurs projets crypto gaming. Le premier projet c'est Ultra US qui veut être un hub gaming incluant une plateforme de jeux, une marketplace qui va permettre d'acheter des jeux et des items en forme de NFT et une plateforme de tournois et tout cela de manière décentralisée. Les gros plus du jeu sont qu'ils mixent les jeux Web 3 et Web 2, donc ils vont permettre l'adoption avec des jeux comme par exemple League of Legends qui vont attirer des personnes qui vont pouvoir du coup découvrir les jeux Web 3. De plus, les items et les jeux vont être tokenisés et donc réellement appartenir aux personnes qui pourront donc les revendre et ça pourra permettre de mettre un marché secondaire. De plus, on aura donc des gains pour les joueurs mais aussi pour les concepteurs. En effet, les plateformes de ce type-là dans le Web 2 tel que Steam prennent environ 30 à 35% au niveau des concepteurs de jeux vidéo alors que là on n'est que sur des 10% donc ça fait quasiment 3 fois moins cher. Le jeton qui va être l'Ultra US est un jeton utilitaire qui va permettre d'acheter des jeux, d'acheter des items et donc il croira si la plateforme est fortement utilisée. Et de plus, on a pour l'instant une capitalisation de marché assez faible. Maintenant, il y a aussi des points négatifs. Pour l'instant, il n'y a pas encore de jeu AAA au niveau du Web 3.0 et donc l'adoption dépendra de ce jeu AAA parce qu'en effet, il faut un jeu qui attire les foules pour faire exploser une plateforme. De plus, ils n'ont pas encore une énorme communauté de joueurs parce qu'ils sont pour l'instant assez limités en jeu. Le jeton n'a pas une tokenomics exceptionnelle. On voit qu'on est actuellement aux alentours des 35-40% de jetons émis et en plus que c'est un jeton inflationniste. Les jetons qui restent à sortir sont au niveau d'investisseurs institutionnels plus de la team. Donc, on devrait quand même avoir une pression vendeuse sur le jeton. Du coup, pour moi, et du coup, autre chose à regarder, c'est que c'est aussi un projet qui n'a pas été très résistant lors du bien market. Et ça, on sait que la résistance dans une face assez compliquée pour les crypto-monnaies permet de voir les projets les plus forts et ceux qui pourraient performer. Deuxième projet et concurrent direct à UltraOS, il s'agit de Galagame, qui est une plateforme gaming web 3.0 avec une grande partie de play to earn plus une place de marché. On peut assister différents items sous forme de NFT. Le gros plus, c'est qu'ils ont plusieurs jeux qui ont bien marché. Ils ont une visibilité car ils sont dans le top 100 et ont quand même une grosse communauté avec plus que de 462 000 abonnés sur Twitter. Les points négatifs sont qu'ils ont eu peu de résilience lors de ce bien market. En effet, le token s'est littéralement effondré. De plus, ils ont quand même une tokenomics moyenne avec 51% des jetons qui sont en circulation. C'est-à-dire qu'on a encore la moitié des jetons qui vont être en pression vendeuse. De plus, on a eu une très mauvaise nouvelle avec un vol de tokens qui a été fait au niveau de ce projet. Donc, on va dire qu'on a plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles au niveau de Galagames. Projet suivant, il s'agit d'ImmutableX qui est un layer 2 sur Ethereum spécialisé au niveau du NFT et du gaming. C'est donc une infrastructure pour développer les NFT. Alors, le gros point positif sont qu'ils sont sur un narratif intéressant. En effet, tout ce qui est layer 2 d'Ethereum peut quand même très bien marcher. De plus, leur technologie est utilisée par tous les plus gros projets, comme par exemple les jeux Golden Chain ou Illuvium. Leur token sert à payer les services. Donc, si ImmutableX marche énormément et que le Web 3.0 au niveau du gaming explose, son jeton devrait être utilisé. De plus, étant dans le top 100, c'est quand même un projet qui a une bonne visibilité. D'un point de vue négatif, on va dire que c'est quand même un projet très technique et donc qui va avoir du mal à attirer les foules. Et c'est un projet dans sa niche. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à capitaliser énormément. Il y a quand même une grosse concurrence avec Ultra et Galagame qui vise à être un hub global. Et donc, forcément, ImmutableX aura du mal à faire sa place si l'un ou l'autre des projets marchent. On a une utilisation qui est quand même assez faible. C'est fait par certains jeux, mais qui n'est pas non plus ouf. Et une tokenomics moyenne avec 60% des jetons qui sont en circulation. Donc, encore une pression vendeuse à venir et une capitalisation quand même déjà au-delà du milliard de dollars. Dernier projet de cette liste, il s'agit d'Engine, qui est une plateforme offrant des services pour créer des NFT et des jeux vidéo. Ils sont focalisés sur les NFT, spécialisés justement dans le gaming. Leurs points positifs sont que c'est des pionniers au niveau de lancement de NFT, qu'ils ont une tokenomics parfaite avec 100% des jetons qui sont déjà émis et pas d'inflation et qui misent sur l'adoption du gaming web 3. Ils ont aussi quand même une forte communauté avec 513 000 personnes. Le gros point négatif, c'est quand même que c'est un projet de niche au niveau des NFT gaming. Et donc, je ne sais pas s'ils arriveront à capitaliser énormément. Et que de plus, c'est un projet quand même assez ancien. Donc, il y aura moins de hype que des nouveaux projets. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire quel est votre projet gaming favori. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on est pour l'instant assez limité au niveau du gaming dans le web 3. Avec soit des jeux qui ne sont pas encore d'énormes qualités. Soit des plateformes qui ont du mal à attirer l'adoption de masse. Donc là, je vous ai montré pour moi les projets les plus intéressants. J'aurais pu aussi vous parler d'un jeu tel qu'Illuvium. Mais qui pour l'instant n'est pas encore très développé. Pour moi, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un secteur qu'il faut surveiller. Parce que je pense que ça marchera. Parce qu'il y a clairement toutes les incentives économiques pour attirer les joueurs et les créateurs de jeux. Mais par contre, possiblement, le projet qui fonctionnera le mieux n'existe pas encore. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine !